bien le bonsoir et bienvenue pour un tout nouveau let's play sur alan wake 2 on est sur le menu du jeu il n'y a pas de musique a pas de son et rien du tout t'as l'impression que le jeu bug et bah si y'a quand même un peu de musique on va faire une nouvelle partie du coup le jeu vient de sortir il est sorti aujourd'hui normalement vous aurez la vidéo donc samedi au maximum dimanche si youtube font chier avec la qualité de vidéo j'espère pas lundi franchement j'espère vraiment pas de toute façon vous avez le SP de spiderman aussi qui est sorti une nouvelle vidéo sur gta également vendredi c'était vraiment cool à la voir si vous n'avez pas vu on va partir nouvelle partie n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous pensez du jeu on va se faire en mode normal pas en mode difficile parce déjà le 1 était compliqué on est parti sur ce jeu qui promet d'envoyer du lourd on est en mode qualité pas en mode de performance donc le jeu est en 37 ps je vais y arriver est censé être giga beau allez c'est parti en sens retour au point de départ un récit est toujours source d'espoir et d'expectative c'est une quête de vérité parfois il vaudrait mieux vivre dans l'espoir plutôt que de connaître la vérité dans une histoire d'horreur il n'y a que des victimes et des monstres mieux vaut éviter d'être l'un ou l'autre mais piégé par le genre personne n'est sain et sauf ce n'est pas l'histoire que j'espérais écrire cette histoire va nous déforer vivant cette histoire de ta vraie constance et il faut être le temps de vous en faisant de chez vous et 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 j'ai le et 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 ça commence comme ça no way oh je t'ai évité de tourner la caméra et par contre attend une seconde est-ce que je peux réduire un peu les sous titres parce que c'est giga gros c'est dans quoi ça alors c'est pas là ça doit être la sous titres taille du sous titres on va être en petit c'est quand même vachement gros je trouve dans d'affect mais qui est tout nu un peu faire passer ok moi j'espère juste que youtube a pas me va pas me défoncer parce qu'on voit le trou de balle d'un mec bien sûr c'est un jeu des conseils moi 18 ans je le rappelle je n'ai pas pensé que le jeu allait commencer comme ça en tout cas c'est giga giga beau c'est monstrueux alors c'est un jeu développé et réalisé par remedy pour ceux qui se poseraient la question je sais pas du tout où on doit aller j'imagine par là alors je n'ai pas du tout joué au jeu je n'ai même pas fait une premium de tesla rien du tout rien de mon côté rien de que dalle donc je ne sais pas où on va ok si c'est alan le personnage qu'on est en train d'incarner il a pris du poids non je pense pas bah alors elle peut passer la branche ok courir putain on va dire un zombie le mec quoi parti sauvegarder les ennuis m'ont commencé alors apparemment il ya moins d'action que dans le premier d'ailleurs on parle du premier c'est vrai qu'on l'a fait sur la chaîne vous avez les épisodes aussi qui sont dispo tous les épisodes normalement sauf si j'ai pas fini cet épisode là prendra un peu plus de retard sortir à lundi peut-être seront par là suivons la lumière à je veux passer ok merci à à C'est pas vrai ? C'est parti ! Oh la vache, quelle intro ! C'est monstrueux ! Nous, avec papa, on regarde le dernier épisode de Zonyx, là. Maman, c'est trop bien ! Eh, pas de Spogler ! Oh, je te laisse retourner à la série que tu devais regarder plus tard avec moi ! Je vous aime très fort ! Voilà ce qui arrive quand on part travailler, maman ! Moi aussi ! Bisou à Casey, et dis-lui d'arrêter de faire la gueule ! Logan ! Ça marche ! Bye, ma puce ! Logan dit que tu devrais te dérider. Ah, futée la gamine. Je me demande de qui elle tient. Ça peut pas être une coïncidence qu'un autre cadavre apparaisse juste quand on arrive en ville. On dirait que le tueur nous transmet un message. Je suis content de t'avoir sur cette affaire, Anderson. C'est pile pour toi. Je te laisse les rênes. Je suis juste là en renfort. Ok. T'aurais pas un conseil à me donner ? Aucun qui puisse me dérider. On y est. Golden Lake. Il est temps de se mettre au bout. Un adjoint devait être ici pour nous montrer la scène de crime. Il y a sa voiture. Mais où est l'adjoint ? Ha ! Un ours l'a bouffé. J'ai regardé cette carte. Ok. Donc chapitre 1. Invitation. Ok. Attends. Comment ça marche ? Je crois que j'entends quelqu'un. Ok. Donc on a une carte qu'on n'avait pas dans le premier et ça fait plaisir. J'arrive. Je vous laisserai aller voir le début du premier mais ça n'a rien à voir. Ah ! Ah mais il y a carrément des diapes. Non. Non, t'as pas de chose. Oh mince. Désolé pour ça madame. Je suis l'adjoint Mulligan. Je viens de comprendre que enfin euh... C'est trop bien ! Il y a des dialogues ! Vous avez quelque chose à nous dire sur la scène de crime ? D'ailleurs pour le coeur. J'allais en parler sans homme. Nous pensons que certains organes sont actuellement à l'extérieur de la victime alors qu'il devrait être euh... enfin euh... vous voyez euh... à l'intérieur. Bah alors ? Est-ce qu'on aurait des témoins ? Oui. C'est un couple de touristes. Je me demande bien ce qu'ils pouvaient faire fouiller dans la forêt la nuit. Parle-leur des citadins. Ils sont très suspects. Même si on n'a rien contre les citadins hein, cent tonnes. Rassurez-vous, le Sheriff Breaker les a ramenés en ville il y a un moment. J'aimerais bien voir le corps. Comment on s'y rend ? Bien sûr, y'a rien de plus simple. Juste après le trou dans la clôture, descendez, prenez vers le lac, puis derrière la vieille supérette. C'est très facile. Tout est fermé depuis qu'ils ont posé la clôture. La supérette, le camping... c'est bouclé. Mulligan, dis-leur que je les attends. Je leur ferai faire la visite. C'est bien reçu, cent tonnes. On a tout entendu, mec. Alors... Oh, le jeu est tellement beau. Allant encore rejoindre la scène de crime, on a le temps de passer en revue tout ce qu'on a appris. Je dois m'assurer de voir tous les indices. Ok. Alors, je peux courir. Le dernier jeu qui m'a autant frappé à l'oeil. Alors, attend, on va regarder ça. C'était The Last of Us, partout. L'antre mental. C'est ma version personnelle du palais mental. Pour parcourir les indices et avancer. Je reconstruis l'antre mental à chaque affaire. En utilisant le bureau de terrain comme une image dans ma tête. Ok. Les faits sont sur le tableau. C'est tout ce qu'on m'a appris sur les meurtres précédents. Je t'en ai encore un coup d'oeil. Alors, pour information, j'ai pas fait d'étude de flic, donc... Il se paraît pas trop mauvais. Heu... Ok. Admettons. Comment ça se passe ? Vous pouvez maintenant naviguer d'un, ok. Merde. Genre ça. Ok, une série de maîtres. Ok. Et genre ça c'est juste pour nous informer ? Ou euh... Je dois faire quelque chose ? La victime a été... Ok. En bas. Ok. Parlez à quelqu'un. C'est fuck. Comme ça parler à quelqu'un. C'est pas des autres trucs qui me disent rien du tout. Le dossier là ? Non. Heu... Retrouvez l'adjoint. Ok. D'accord. Je crois que je peux revenir. Je crois que vous avez plein boulot, Anderson. T'as bien avancé ? Ça ne fait que commencer. Descendons un peu voir cette scène de crime. Hein, Casey ? Tu vas me laisser les rênes ? Pourquoi ? Écoute, Anderson. T'es une meilleure enquêtrice que moi. T'as résolu des affaires où tout le monde bloquait. Je voudrais pas te ralentir. Tu songes à prendre ta retraite ? Tu sais ce qui arrive aux flics qui disent que c'est leur dernière affaire ? Très marrant, Anderson. Je vous laisserai lire tout ça. J'ai pas envie de tout lire. Parce que c'est l'âge de 1. On perdrait énormément de temps sur la vidéo. Et le 2. C'est Gigalon. Et moi, il a flémardiste, tu connais. Tu peux pas descendre là ? C'est quoi cette flic ? Mais ouais, le jeu, il est monstrueusement beau. Alors, je joue en 30 pour avoir vraiment la qualité maximale du jeu. Je vous laisserai jouer en 60 si vous avez le jeu. Mais honnêtement, comme sur Spider-Man, moi, ça me dérange vraiment pas. Surtout sur ces jeux là où il y a très peu, on va dire. Très peu de mouvement. Mais ça ressemble tellement à Last of Us ! Oh ! Enfin, tellement. De toute façon, c'est un mélange entre Last of Us et Resident Evil. Ce jeu. Donc pour ceux qui aiment les deux licences, vous avez le combo parfait. Alors ? Je me demande si tu peux tout explorer. Ils sont déjà donné une carte. Ah, à condition d'adorer la nature. Vous êtes vachement optimistes vous deux là ! Oh ! Oh merde, j'aurais du prendre un parapluie. J'aime bien la pluie. Ici, c'est la seule chose qui me rappelle la maison. Tu crois que les filles du coin ont pensé à mettre une bâche ? Si c'est le cas, je te paie un café. Je ne vais pas échanger ! Hé ! Vous êtes l'adjoint Thornton. C'est bien ça ? C'est bien moi, ouais, à votre service. Prêt à résoudre cette affaire. Euh, le corps est derrière l'épicerie. Venez, je vais vous montrer. Alors le FBI, hein ? Hé 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 ! Ah, c'est trop cool ! Traquer les tueurs en série de tarés ! Flinguer les gangsters ! Vous oubliez les ovnis dissimulés. Quoi ? Ils existent ? Vous recrutez ou pas ? Chanteur, il plaisante. Bon alors, on va le voir ce cadavre ou pas ? Ok, on a la lampe torche ! La fameuse ! Ah, c'est le cadavre ! Non ! Ah, je suis mort ! Hé 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 ! Fais tout ça ! Merci, adjoint ! Pas de bâche ! Tu me dois un café ! Ok. Commençons par examiner l'invité d'honneur. Est-ce que c'est la même méthode que pour les meurtres précédents ? Roh, c'est horrible ! Ah, c'est abusé ! J'espère juste que YouTube, ils vont pas me... On examine le corps ! Me défoncer ! Oh putain ! Euh, examiner le corps ! Ouais, mais j'ai pas... J'ai pas envie ! Le corps de la victime est sur la table. Comme un crime rituel. Alors, je préfère pas rester 1000 ans sur le truc parce que... Sinon, on va me défoncer. Euh... Alors... Ok. Scène de crime... Ok. Un autre cadavre apparaît quand on arrive en ville. Coïncidence ? Je ne pense pas... Quand une image clé est placée... Ok, nouvelle question apparaît. D'accord. Maître corps est un... Ok. Donc ça, c'est des remarques qu'elle se fait. Euh... Les risques sont visibles. D'accord. Bon, ça on avait bien compris. Euh... Opté sur la scène de crime. Ouais. Donc là, il faut qu'on revienne. Euh... Du coup... Du coup, du coup ! Numéro 2 ! Non ? Tu veux pas ? Attends. Euh... Ah mais d'accord, il faut voir le crime. Enfin, il faut voir le coeur. C'est-à-dire, il faut voir le crime. Trouver le coeur. Euh... Ouais. Les hématomes sur les poignets, liés aux sangles qui le maintenaient. Blessure par arme blanche, poitrine ouverte, coeur retiré. Ouais, la routine, quoi ! La routine. Tout va bien. Euh... Attends. Je peux pas les placer ? Attends, les nouveaux indices découverts peuvent être placés sur la question ouverte. Genre là. Attends. Comment ça marche ? Pourquoi j'arrive pas ? Ah d'accord, c'est comme ça ? Ah oui, ok. J'ai pigé. Non ? Attends. Ah d'accord, il faut les placer. Ok ! Ah, c'est trop bien ! D'accord. Eh ? Attends. Pourquoi il veut pas ? Mais pourquoi tu veux pas, espèce d'imbécile ? Euh... Les indices découverts peuvent être ouverts, d'accord. Euh... J'aurais dit d'abord, il faut placer lui. Attends, je comprends pas trop le délire là. Placer au-dessus ? Ah mais d'accord ! Ok. En fait, il faut juste les placer... Non... Attends. Genre... Comme ça. Voilà. Ok bon, faut prendre la main. Du coeur, des liens empoignés... Ça correspond bien au meurtre précédent. Mais cette fois, coeur et sanglons été abandonnés. Ça fait plus d'indices. Désormais, nous en sommes à quatre meurtres. Oh... Ok, consulter les objectifs mis à jour. Nanana, ok. Euh... On apprend plus sur la victime. Ok, apporter plus de données, d'accord. On va revenir. Qui est la victime ? Qui l'a tué ? Le père Faurat. Trouvant des indices. Il y a beaucoup de sens sur la table. Ouais, c'est... La victime est morte ici. Il y avait plusieurs personnes ici. Tu es un bordrier ? La victime est morte ici. Non, vraiment ? Quelqu'un buvait de la bière. Il est resté un moment ici à attendre. Ou alors, il a fêté le corps. Quelqu'un a filé en vitesse, en renversant le tripier. C'était pour une caméra ? C'est une caméra cachée, en fait, ce crime. Allez, on va replacer toutes les images. Attends. Ok. Alors, je ne sais pas si... Attends, il a écrit quoi ? Pour plus tard, ok. Euh... D'accord. Selon les empreintes de bots, il y a plusieurs tueurs. Tu parles d'une fête. Alors, ceux-là, je ne peux pas encore les placer. On va revenir. On va parler à ce monsieur. Est-ce qu'on connaît l'identité de la victime ? Ah, ça oui ! Il s'appelle Nightingale. Un agent du FBI. Il a débarqué en ville il y a 13 ans. J'avais pas entendu parler de lui depuis... Enfin... Jusqu'à maintenant. Nightingale. Robert Nightingale. Ah mais oui ! Vous avez dû le connaître ! Hein ? Entre confrères... Et... Consoeurs. Ça me dit quelque chose ce nom. Il était pas dans le 1 lui ? Découvrez les indices, on va pas d'accord. Alors, ça c'est un petit bug du jeu, apparemment. D'après ce que j'ai pu voir. Nightingale a disparu il y a 13 ans. En 2010. La même année que toutes les autres victimes. C'est clair qu'il y a une constante. Je me demande ce qui a pu se passer cette année-là. Sûrement un truc que la ville a envie d'oublier. Tu m'étonnes. Et lui est arrivé quoi Nightingale après son licenciement ? Je sais seulement les rumeurs. La dépression a conduit à la bouche, la bouche a conduit à la paranoïa. Il a quelques idées wildes dans sa tête. Il n'a pas eu des rumeurs jusqu'à ce qu'il a disparu. Je pense qu'il s'est terminé ici. Je parais que l'histoire n'est pas si simple. Mais pas de fin de fin. Je crois bien que c'est tout. Enfin, pour l'instant. T'as déjà des idées ? Pas sûr. Je dois y réfléchir. Oui. Je ne le reconnaisais pas dans son état actuel. Mais oui. J'ai rencontré quelques fois à Quantico. Je n'ai jamais travaillé. Robert Nightingale. Ancien du FBI. Il est venu à Bright Falls il y a 13 ans. Ah, mais c'est le mec qui avait dans le 1 le flic, non ? Mais non, ça me revient. Il me semble, hein ? Parce que pas demain. C'est nul. Parce que pas demain. C'est le sens. Arrêtez dans la tête du sujet. Voyez ce qu'ils ont vu. Ressentez ce qu'ils ont senti. Utilisez ce que j'en sais pour leur guider ma intuition à une révélation. Passez-le ensemble. L'agent Nightingale est disparu depuis 13 ans. Comment il a fini là ? Surgissant du lac, il n'en était pas ça. Il fait noir. Il était là aussi. A perdiction d'entrer dans le lac sans qu'il nous y autorise. Robert Nightingale venait du lac avant d'être tué. C'est trop bien. Nightingale a été choisi comme victime. Pourquoi ? Il fait noir. Il fait noir. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Ça me fait penser un peu à un jeu. Je ne sais pas si vous connaissez. Je pense que oui. Heavy Rain. Un ancien jeu d'Antic Dream. Ok. On va pouvoir le manger un autre. Oh les bruits de pas aussi c'est incroyable. C'est vraiment bien fait. Et ce n'est même pas l'Andrine Engine 5. C'est vraiment le moteur de Remedy. Je pense que Nightingale est venu de par là. De ce lac. Il cherchait sans doute un lieu sûr. Un abri. Mais quelqu'un l'attendait. Quand tu seras prête, j'aimerais bien que tu me fasses part de tes conclusions. Oui. C'est pas si compliqué. Nightingale était dans les bois. Seul. La nuit. Peut-être nu. Le tueur savait qu'il était là, l'ont piégé, traîné jusqu'au camping, attaché à la table et lui ont arraché le cœur. Mais ils ont été interrompus par des témoins. Les bookers. Résultat, ils n'ont pas pu finir. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Pourquoi ce type se baignait à poil à cette époque de la vie ? Ça, je me le demande encore. Que de questions. Ça en fait des réponses à trouver. C'est ce que je préfère. Une sorcière sans cœur. Ça ressemble beaucoup à notre meurtre. On est vraiment dans la période Halloween. Alors. Une page remplie de texte d'un côté. Pas imprimé. Écrite à la machine. À l'ancienne. Des lignes barrées qui ont été modifiées à la main. Un manuscrit. Une page de roman. Le tueur a laissé un message. C'est pour nous. Le texte parle de nous. La victime était l'un des leurs. L'agent spécial du FBI, Robert Nightingale. Et cette page qu'ils avaient trouvée. Le premier pas dans des profondeurs terrifiantes. La lecture des mots. Ce mot était comme un message. Quelqu'un savait qu'ils étaient ici. Et s'amusait à jouer avec eux. Une invitation. Comme on l'a refusé. Même si c'est fini avec eux. Quelqu'un nous surveille. Quelqu'un est en train de jouer avec nous. T'avais raison. C'est tout à fait mon rayon. Nightingale était là. Où il a lâché cette page. Où c'est un cadeau des tueurs. En tout cas c'est pas une invitation pour une fête. Alors on va placer tout ça. Ok. Attends. Ça marche pas ? Ok. Je crois qu'il venait du lac. Mais cette trace sont-ils logiques ? Je dois le placer où ça ? Je comprends pas. Ah sûrement ici. C'est ça. Ok. Là on a les différents documents. La victime était l'un des leurs. L'agent spécial du FBI Robert Nightingale. Disparu 13 ans auparavant. Il est... Ça c'est ce qu'on vient d'entendre. Ah ah ! On a un nouveau truc. On a trouvé une page dans les bois. Une histoire sur ces événements. Quel rôle joue Nightingale ? Je porte ces mots tout contre mon coeur. En moi. L'atroche vérité. Il faut m'exuler. Ils ont mis quelque chose dans son corps. Dans son torse. Je dois trouver quoi ? Hum. Euh... Sûrement là. Ouais. Je pense que j'ai tout. Il va falloir que j'examine le cadavre. Que je regarde ce qu'il y a dedans. Euh... Mais j'ai pas très envie hein. Oh la la. Merci. Je crois qu'ils ont mis quelque chose dans le corps de Nightingale. Demandons aux adjoints de transporter le corps à la morue. D'accord. Euh... Ouais... Et donc ? Je dois aller où moi ? Non. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Attends. Euh... La carte. Je dois aller où ? Euh... Pas très clair. Euh... Je sais pas. C'est quoi ? Tu savais que toute cette zone était dans une caldera ? Cette montagne était un volcan en activité. Imagine la force qu'il a fallu pour générer un cratère pareil. Les calderas c'est plutôt rare. Alors profitons-en. Donc si j'ai bien compris, t'es en train de me dire qu'on est dans la bouche de l'enfer. Carrément ? Vous êtes de retour ? Bien. J'adorais vraiment la géologie au lycée. J'ai même aidé Logan à fabriquer un super volcan pour son concours de science. Tricher un concours de science... C'est presque un crime, ça, Anderson. Je pouvais pas refuser de passer un peu de temps avec un volcan. Euh... Je veux dire, avec ma fille. Vous avez pas été coincé dans une de ces grosses flaques ? Enfin, c'est vachement inondé, hein. Et comme je le disais... Mulligan, je veux qu'on amène le corps en ville au plus vite. Pour pouvoir l'examiner comme il faut. Euh... Ouais. Mais le médecin légiste ne revient que dans une semaine, après la fête du cerf. Aucun problème. Je vais le faire moi-même. Ah, et le shérif Breaker a appelé pour dire que les bookers nous attendent au Odier Diner en ville. Ah oui, et puis j'ai la clé du portail. Euh... C'est un raccourci vers le parking. Euh... En haut de la côte. Eh ben, il a des choses à nous dire, lui. Merci. Prenons la voiture et allons à Bright Falls. On va parler aux témoins. Les bookers. Euh... Au resto, c'est ça ? Je dirais pas non à un petit café. Suivons le raccourci mentionné par l'adjoint. Samba. Le jeu est très complet, hein. J'aime beaucoup. Ça a l'air sympa comme ville si on exclut les meurtres. Belle forêt. Et on a un logement sympa. On devrait aller faire une rando si on peut. T'es vraiment une sadique, Anderson. Les adjoints sont pas vraiment à la hauteur, mais... J'espère que le shérif sera plus utile. C'est pas très étonnant pour les adjoints. Ils doivent jamais voir des trucs aussi moches. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était un crâne de rocher. Attends, est-ce que je peux peut-être trouver quelque chose ici ? Tiens. Vendant 1. Ça serait pas... Une boîte repas ? Une boîte repas du film Alex Casey. Casey déteste toutes les blagues sur le fait qu'il ait le même nom qu'un des... Bah attends, elle coupe pas au milieu. Casey déteste ces polars. Et encore plus leurs adaptations. Ok. Augmente la taille du chargeur 50. Et je comprends pas, genre c'est un truc... Attends, la touche, j'ai le tir. Ok, donc c'est un bon truc que j'ai trouvé pour plus tard, je pense. Ça doit être quelque chose pour ça. Mais attends, j'ai pas récupéré un... Non ? Dossier. Euh, ouais. Là j'ai rien. Attends, si je prends l'autre dossier. Ça c'est un autre dossier. Hop. Le fait de trouver une boîte repaqué ici n'était sûrement pas une coïncidence. Un autre message ? Ok. Oh wow. Attends. Non. Place celle-là aussi. Alors... Non, pas ici. En bas, ouais. Euh, non. Tu veux pas me placer ici ? Non. Ok. En haut. Non plus. Tout en haut. Et oui. C'est toujours le dernier de toute façon. Donc ouais, c'est cool, à chaque fois que tu trouves un truc, tu peux le placer sur le tableau. D'accord. C'est franchement complet, hein. J'aime beaucoup. Alors... Pas relier tous les indices pour l'instant. Plus de coeur. Un trépied. Et des traces qui nous mènent nulle part. Un trépied pour une caméra ? Pour filmer un snuff movie ? Peut-être. Et pourquoi arracher son coeur si c'était pour le jeter ? Pour y glisser quelque chose à notre intention. Je regarde quand même si y'a rien au sol, on sait jamais. Euh, y'a deux chemins. On va passer par la droite. Y'a un panneau. J'ai l'impression que l'autre y descendait. Oh non. La caméra, c'est giga sensible, je trouve. On y est. Ah non, c'est deux chemins. Ok, d'accord. Retournons en ville pour retrouver le chéri foresto. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Allons-y. C'est moi qui conduis ? Non, même pas. En général, c'est moi qui conduis. Ah mais c'est pas ça ? Ah, c'est l'autre qu'on doit prendre. Ah bah lui, c'est vrai. L'autre, c'est la voiture des flics et les UBI, ils ont pas ça. Réfléchis. J'arrête pas de penser à cette page de manuscrit. J'avais encore jamais vu de tueur aussi direct que ça. Super boulot pour l'instant. Avec ta technique et ton instinct, on avance vite. J'hésitais à faire une enquête aussi loin de la maison, mais je suis ravie d'être ici pour élucider ce mystère. Qu'est-ce que c'est beau ! Est-ce que t'as besoin de passer à l'hôtel pour prendre un truc dans notre bureau ? Non, ça va. De toute façon, je vais me garer là. Je vais marcher jusqu'au resto, histoire de m'imprégner à votre vie. Tu m'étonnes. Ok. Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Content de vous recevoir. Je vous ai pris du café. Le meilleur de notre état. Enchanté, shérif. Je prendrai un café. Ben moi, j'en prendrai bien un deuxième. Je suis l'agent Saga Anderson. Et voici l'agent Alex Casey. Team Breaker. Écoutez, je suis content que vous soyez là. Franchement, votre aide ne sera pas de trop. Vos adjoints nous ont dit que vous aviez deux témoins. Ils en parlaient comme des suspects. Marigan et Samton en sont encore là ? Non, les bookers n'ont pas vraiment le profil de meurtrier. Mais je vous laisse juger par vous-même. Ils sont à l'intérieur. Ils prennent un café et une tarte pour se calmer. Je vais voir ce qu'ils ont à dire. Casey, fais le point avec le shérif. Prends tout ton temps. On a pu examiner les dossiers que vous nous avez transmis, shérif. Vous avez eu beaucoup de disparitions... Excusez-moi. Je suis l'agent Saga Anderson. Vous êtes les bookers ? C'est ça. Je suis Tammy et lui, c'est Ed. Bonjour, commissaire. Appelez-moi Saga. Alors, est-ce qu'on nous accuse de quelque chose ? Parce que sinon, on aimerait retourner à notre hôtel pour se détendre après ce qu'on a vu. Prendre un bain, crier dans des coussins. Enfin, vous voyez quoi. On ne vous accuse de rien. J'ai juste quelques questions pour vous. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Qu'est-ce que vous avez vu dans la forêt ? Un type tout nu a surgi du lac. On aurait dit un fou. Il gueulait des trucs bizarres. Il avait dû prendre de la drogue. À moins que ce soit courant de faire des bains de minuit par ici. Puis, il y a eu des tirs. Et on a croisé ces dingues qui portaient des masques de serre. Il frappait le mec tout nu à coups de couteau. Comme dans une secte satanique. On a filé et on a appelé les flics. Qu'est-ce que vous faisiez à Cauldron Lake cette nuit ? J'ai écrit des livres sur les crimes. On est venu de New York pour faire des recherches sur un écrivain célèbre, Alan Wake. Il a disparu ici. Donc, j'étais au lac pour trouver des infos. Ce n'est pas illégal. Oh, mais ça va. C'est un truc de fou. Comment elle part au quart de tour celle-là ? Pourquoi dites-vous que c'était une secte ? Ben, je ne sais pas. Les masques et les couteaux. Et puis, il criait... La secte de l'arbre ! La secte de l'arbre ! La secte de l'arbre ! Oh ! Et puis, on a trouvé... Aide ! Tout ça a été vraiment... Vraiment terrifiant. C'est tout. Ok... Alors... Est-ce qu'on peut placer tout ça ? Changer de dossier. On repasse sur celui-ci. J'imagine que ça va être en bas. Ouais. Je vais commencer. Ah... Trop bien. Hum... Franchement, je n'aurais pas le même truc de... Enfin, le même plan de trop bien. Honnêtement, on n'a pas la même définition. Et... Ok. Donc, c'est la map. Dossier. Euh... Attends, comment je suis censé créer un nouveau dossier, moi ? Faut aller dans celui-là ? Ok. Ok. Bah alors ? Pour mettre fin à ses actions, je dois mieux connaître la secte de l'arbre. Ouais. Oula ! Me dis donc ! C'est qu'un a des choses. Bon, bien sûr, si c'est pas en bas, c'est en haut. Evidemment. Ok. Ah tiens, à droite. Ok. La clôture sert à cacher quelque chose. L'écrivain serait tombé dans le lac. Soirée privée. Pas d'intrusion. Mais c'est pour mon livre. Passe-moi le coup de boulot. Ils sont entrés pour le livre de Tami. Aucun rapport avec le meurtre. Ils ne m'ont pas menti. Honnêtement, moi je les arrêterai juste pour leur façon de parler. Ils sont tellement suspects ! C'est abusé. Qui parle comme ça quoi. La ville au cas où on aurait d'autres questions. On ne voudrait surtout pas manquer la fête du cerf. Saga ? Saga Anderton ? Oh là là, j'arrive pas à le croire. Je pensais qu'on ne te reverrait jamais ici après l'accident horrible, terrible qui est arrivé à ta pauvre petite fille. Alors, comment vas-tu ? Euh... Désolée, mais... Vous êtes qui ? Je vois pas de quoi vous parlez. C'est moi, Andouille. C'est moi, Andouille. Rose ! Tu me connais ? Je crois pas, non ? Et... quel accident horrible est arrivé à ma fille. Elle... Elle... C'est noyé ? Ta... fille... C'est vraiment trop bizarre. Tu t'en souviens pas ? Comment vous savez que j'ai une fille ? Oh ! Oh ! Je crois que j'ai compris. Tu as simplement refoulé tes souvenirs traumatiques. J'ai vu ça à la télé des tas de fois. Non... Je devais me confondre avec quelqu'un d'autre. Si tu le dis. Franchement. Il est pas trop bizarre, ce jeu. Honnêtement. Prenez la photo, là. Ici. Prenez une capture d'écran. Allez sur ma première vidéo. De Alan Wake 1. Et faites ton comparatif. Vous allez tomber vers terre. Alors. On va mettre ça sur le bureau. Euh... Tac. Non. Voilà. Ok. Trop bizarre. C'est bon ? Mes gars ont amené Nightingale à la morgue si vous voulez y jeter un oeil. Allons-y. Bon, Casey. J'ai une piste. Je crois qu'on a affaire à une secte. La secte de l'arbre. Une secte de tueurs. Putain de merde. Vous avez entendu parler de la secte de l'arbre, chérif ? Seulement la légende urbaine. Une secte qui tue ceux qui traînent dans les voiles à lui. Ce genre d'histoire. On va pas découvrir que c'est vous, en fait, le sorcier de la secte. Pas vrai ? Je jouais à Donjons et Dragons quand j'étais jeune. Et j'adorais la classe des magiciens. Bonjour, chérif. Vous avez de la visite ? Ah, salut, Ted. Ouais, des invités de marque. La fête du cerf attire les foules, hein ? C'est vrai ! Plus on est de fous. Très bonne journée, chérif. Y'avait déjà une fête de quelque chose dans 1, c'était quoi déjà ? Attention, appui. Qu'est-ce que vous savez au sujet de la serveuse du restaurant ? Ah, Rose ? C'est une sorte d'illuminée, depuis toujours. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle disait que ma fille s'était noyée. Elle connaît même mon nom. C'était vraiment étrange. Rose a un don pour sortir des phrases qui n'ont ni queue ni tête. Mieux vaut ne pas vous formaliser. Ok. Eh, boss. Le corps est en bas. Il vous attend. Ouais, dans la morgue. Tout près. J'aimerais pouvoir y jeter un oeil aussi vite que possible. Je vous suis, shérif. Voici le bureau du shérif de Brightfields. S'il vous faut un truc, n'hésitez pas. On vous remercie pour votre aide, shérif. Belle journée. Oh, mais ici aussi. Faites le comparatif. Vous allez tomber par terre. Oh, la vache. Comme c'est beau. Putain, il a dit ça comme si on partage une chambre. Oula. Ça devient très glauque. Qui me met toujours en joie. J'aurais pas dit ça comme ça. Il plaisante. Moi, ça me met mal à l'aise, là, tout d'un coup. Allez. Voyons voir notre patient. Putain, mais vous pourrez au moins lui mettre une bâche. Merde. Je vais commencer par un examen externe avant de passer à l'examen interne. Putain, YouTube, ils vont me mitrailler. Que cause du décès ? Quels autres indices ? Le corps semble avoir été immergé dans l'eau post-mortem. Ça n'a aucun sens. Ah. Il y a bien quelque chose dans sa poitrine. Un mot ? On dirait un texte. Un tatouage. J'imaginais pas Nightingale comme un fan de tatouage. Bon, je vous le dis tout de suite. Si jamais il y a des coupures dans la vidéo, c'est tout à fait normal. Des traces de lutte. Il s'est défendu. Il y a un truc écrit. Un déchiffrable. Écrit ? Comment ils ont fait ça ? On repasse là-dessus. Voyons ce que le corps de Nightingale peut nous apprendre. Hop. Alors, attends. Je place les autres. Voilà. Non. Ça va au-dessus. Non plus ? Attends. Ah mais d'accord. Il faut les placer comme ça. Le test à baver. Il est à l'envers. Ça peut pas dater d'avant l'ablation. Il y a clairement quelque chose dans sa poitrine. Les tueurs l'auraient mis là. C'est même pas la saison des galettes, j'aurais dit qu'il y a une fève. C'est le même genre de page qu'à Coldrun Lake. Nightingale Cracasaga ne la vit pas. La lumière vive, aveuglée, les possédés. Elle les blessait. Les rendait vulnérables. Nightingale n'avait plus de cœur, mais il était là. Ils tuaient. Quelqu'un a inventé des putains d'histoires à notre sujet. Hé, une seconde. On a trouvé ce genre de pages. Je pensais pas qu'elles étaient liées à cette affaire. Je les ai juste là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous l'avez dit que je le sentais pas celui-là. La Vipa était aveuglée par la lumière vive. Mais j'ai rien fait ! Il arrive, j'ai pas d'arbre. La page dit d'aller dans la lumière. Essayez de rester dans la lumière. Vite ! Ah d'accord, on se soigne dans la lumière. Ok ! Je dois aller où ? Les abris restent. Une partie de la santé si vous attaquez depuis un abri. Pendant un combat, l'abri devrait être disponible. Comme de par hasard. Eh merde ! Vite ! Oh ça pue ! Eh ! Ah ! I'm a one shot ! Ok ! Et en fait, il fallait rester là ! Je suis trop bête ! Regarde, il va venir. Tranquille au pépère. Salut mon pote ! Pardon la lumière. En fait, je pensais que la lumière s'est enlevée automatiquement. Mais en fait, elle s'enlève quand tu bouges du coup. Du coup, j'ai bien fait. Monsieur le gros balèze, il va aller là-bas. Il faut que je bouge. Vite ! Ok, le flingue est là. On va tirer sur le mec. On va tirer sur le mec. On va tirer sur le mec. parce que sinon on va se faire on va devoir le découvrir si on veut pouvoir y faire quelque chose on doit trouver un sens à tout ça c'est certain mais bon nous on va s'arrêter là ouais je sais c'est chiant mais ça va j'ai trouvé la souli savoir la vidéo sera pas en 4k parce que malheureusement quand je fais du montage c'est beaucoup trop long pour le rendu sur youtube du coup bah on sait ça et au moins vous aurez la vidéo en 1080p en HDR n'hésitez pas à la mettre pour profiter à fond du jeu n'hésitez pas à vous abonner à me dire ce que vous pensez de ce jeu il a l'air d'être incroyablement incroyable je sais je dis beaucoup incroyable entre mes vidéos en ce moment mais mais c'est mais c'est le cas quoi c'est le cas on peut carrément se déplacer ici ah ouais mais tu vois c'est encore incroyable allez portez vous bien abonnez vous et activez la cloche pour être signifié de la suite je vous dis à très bientôt ciao